Réunion Actualité Réunion Actualité C'est produit ce matin juste après le cimetière paysager du port. La voiture, une Golf aurait fait plusieurs tonneaux avant de se retrouver sur le toit. Sur place, les forces de l'ordre ont mis en place une déviation. Prudence donc automobiliste qui circule actuellement dans le secteur. Je vous le disais dans les titres, un chauffeur de bus a été agressé. Nous sommes au pôle d'échange de Sainte-Marie. Un individu s'est introduit dans le car. Il a passé à tabac. Un collègue sous le choc nous explique ce qui s'est passé. Les chocs en Sainte-Marie, il y a encore un collègue qui a fait agresser. Il s'est fait agresser. Il a s'est dit que c'était un collègue d'une autre société encore. Pour les chauffeurs caragent, il faudrait un moment donné. Je trouve un coup de gel. Il n'est pas normal. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré par la porte de derrière et qui est venu qui l'a tabacé. Un autre collègue à moi l'a vu bien amoché. Mais n'empêche qu'il était sur son lieu de travail. On rentre dans les biches ou on attaque un bouc pour n'importe comment. Il faut un moment donné. Je ne sais pas moi. Il faut se guérir. Il n'y a pas assez de faire en place la ligne. Il n'y a plus qu'à rouler. Dans l'actualité également, cette disparition inquiétante. Cela fait une semaine qu'un père de famille n'a plus donné de nouvelles à sa famille. Jérôme est domicilié à Saint-Paul. Les dernières informations le concernant datent de samedi soir. Il avait posté une vidéo depuis le gouffre de l'étang salé. Depuis, il a fermé ses réseaux sociaux et ne répond plus du tout au téléphone. Ses proches sont évidemment très inquiets. Sa fille Loana lance un appel. C'est mon papa. Il est disparu depuis samedi dernier. Il a un fourgon blanc fort, un transit. Il a posté une vidéo comme quoi il était à la mer, à Saint-Leu. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. Tous les réseaux sociaux qu'il était dessus, déconnectés, quand on l'appelle, il ne répond plus. Ça fait 6 jours aujourd'hui. Il n'était pas très bien. Il était en dépression. Il habite à Saint-Paul. La dernière fois où on l'avait vu, c'était à Saint-Leu. Il était au gouffre de Saint-Leu. À 19h36. Puis de plusieurs fois, parce qu'on l'appelle, il ne répond pas. Voilà. Si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie. Protéger les richesses naturelles de notre île, c'est la principale mission de l'Agence régionale de la biodiversité. À sa tête, Érica Barredge, la maire de Saint-Denis. L'agence s'est réunie pour la première fois ce jeudi. Le but est de se mettre au travail le plus rapidement possible sur les 237 espèces endémiques qui peuplent notre île. 35% sont menacés. Raison pour laquelle la sensibilisation est primordiale. Je vous propose d'écouter à ce propos Érica Barredge. On crée l'Agence régionale de la biodiversité. C'est la 9e de France. C'est une agence qui a été prévue par la loi de 2016. Elle a pris beaucoup de temps et quand on est arrivés en 2021, nous avons décidé de faire un collectif avec l'ensemble des collectivités, le monde associatif, les citoyens, pour pouvoir créer cette agence. Une structure où j'ai aujourd'hui la charge et la responsabilité de présider, qui va être en charge de coordonner l'ensemble des actions de préservation de la biodiversité de la Réunion. Sensibiliser pour retrouver des actions de sensibilisation et accompagner le tissu associatif, des projets pour faire connaître la biodiversité de la Réunion. Les membres fondateurs mettent cette mise pour ouvrir l'agence. Et puis ensuite, ce seront des fonds qu'on ira solliciter à la région et à l'Europe pour pouvoir payer des prestations et des actions. Dans le reste de l'actualité, plus de 2 millions d'euros ont été débloqués par la région pour réaménager le square Labordonné. Ce grand espace vert situé au Barachois, à proximité de la préfecture, est actuellement en travaux. Travaux qui se dérouleront tout au long de cette année 2023. Bien qu'elle soutient financièrement le projet de réhabilitation, la région ne compte pas donner un sou pour le déplacement de la statue Maë Labordonné. La mairie de Saint-Denis prendra donc en charge l'intégralité des frais, frais qui s'élèvent entre 5 000 et 100 000 euros. Fredom, il est 7 heures passées de 37 minutes, cette question, et si on enlevait leur téléphone aux ados ? Tout est parti de ce rapport de l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Un rapport qui souligne le fait que les adolescents passent beaucoup de temps à consulter des sites pornographiques sur leur téléphone. Pour certains parents, le problème n'a pas lieu d'être. Écoutez, ce père de famille, sa fille a 13 ans et elle n'a pas encore de smartphone. Quand j'entends des parents me dire, ils sont obligés, les autres ils ont. Ah non, c'est l'éducation, chaque parent fait l'éducation de ses enfants. Ma fille, elle a 13 ans. Quand elle me dit, papa, oui, mais les autres, ben oui, mais elle veut parce que les autres ils ont. Il y a trop de facilité, il y a trop... Quand on voit les filles en fait TikTok à 13 ans, les filles de 13 ans, 14 ans, aujourd'hui, c'est comme des filles qui ont 16 ans, 18 ans d'avant. Elles sont mieux plus vite, elles sont développées, et puis elles se sentent adultes. Et alors que c'est loin d'être adultes, elles sont enfants dans leur tête, et tous ces PV qu'il y a aujourd'hui chez Internet, c'est du n'importe quoi, ils n'ont pas besoin de ça. Il faut pas ma fille à 13 ans, elle joue encore dans la cabane, avec sa petite sœur, quand on est en conversation, on peut discuter avec elle. Mais quand je vois tout mon entourage, tous les autres qui ont des téléphones, ben les enfants, c'est malheureux, mais ils sont abrutis. Moi, sincèrement, je dis à ma fille, on est très ouvert, moi, demain, je préfère que ma fille, elle me dise, maman, papa, j'aime les filles. Je préfère qu'elle me dise, parce que je préfère avoir ma fille heureuse avec une fille que malheureuse avec un mari. Pas de tout, donc c'est vrai qu'elle peut parler déjà avec nous. A l'école, il y a des cours qu'ils peuvent faire, mais sur Internet, c'est trop ouvert. Vous allez sur Internet, vous tapez, je ne croyais même pas, il y a une copine à moi qui me disait une fois, vous tapez Dora l'exploratrice, et vous tombez chez un film X ouvert à tout le monde, j'aime Dora l'exploratrice, et quel contrat vous avez ? Vous allez regarder que votre fille a regardé Dora l'exploratrice ? Voilà, c'est bien, c'est animé. Mais non, moi, je pense que c'est trop ouvert à la facilité, et les parents, ils se cachent derrière ça. Non, mais tout le monde, ils ont, on ne peut pas non plus priver les nôtres, la société veut ça, non, la société ne veut pas ça. Cela fait deux mois que ces locataires doivent se débrouiller sans ascenseur, et lorsqu'on habite dans les étages supérieurs, ça n'est pas chose facile, et encore moins lorsqu'on doit monter les courses ou la bouteille de gaz. Écoutez, nous sommes à Sainte-Clautille de résidence Claire de Lune. Dans cet immeuble, il y a eu un incendie il y a deux mois, depuis les réparations tardent un peu. Il y a cinq étages, il y a des gens qui habitent, qui sont pénalisés. Ce n'est toujours pas rétabli, et les gens sont en souffrance depuis quelques temps, deux mois. On essaie de trouver la solution, lui il reçoit toujours son argent, la CEMAP, et puis bon, les gens souffrent de leur activité tous les jours. Donc, ils descendent cinq étages avec le bidon de gaz, avec le cours, etc., c'est un peu trop. Ils disent qu'il faut attendre, oui, mais il faut attendre, il faut aller prévoir aussi qu'ils trouvaient une agence au chaos. Depuis que le feu a pris le sous-sol, on appelle au secours, et il n'y a personne qui... ça bascule. Mais je ne sais pas si le responsable tient compte de tout ça, mais ça commence à faire alarme. Voilà, je rappelle que nous sommes dans la résidence Claire de Lune, deux mois que les locataires de cette résidence n'ont pas d'ascenseur. Des herbes hautes, des détritus de toutes sortes qui traînent. Nous sommes à Saint-Paul, cette fois dans le quartier de La Plaine. Là-bas, la situation n'est pas très reluisante, mais ce qui énerve cet habitant du quartier, c'est l'indifférence totale et le manque d'implication des associations chargées de l'entretien. On l'écoute. L'incalubrité dans les quartiers, c'est la ville de Saint-Paul. Bon, alors ce matin, je sors de mon domicile de, 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 de Tuzan qui travaille dans les associations de quartiers sur la plaine de Saint-Paul. Mais je figure où que, euh, euh, je fais une minute de temps de travail, je te passe devant les déchets et je ne ramasse pas du tout. C'est pas précieux. Il y a des tours, des arquettes qui traînent dans, 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 dans l'espace public, des mobs, des billets, etc. Ben, les déchets que les gens mettent à terre, les déchets des bars, les déchets, les mobs, les, 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 voilà encore, tout le monde y envoie par terre. Normalement, quand on a une association ou demande des subventions à la ville de Saint-Paul, c'est pour faire un travail, euh, ou d'autres, d'associations disent, ou ça nettoie le quartier. Non, il passe à côté, midi et bé. Mais tu ramasses pas la saleté de pays à faire ça. Ah, il dit, il ramasse pas jeudi, il ramasse demain. Midi et bé, demain, c'est le week-end. Tu ramasses pas jeudi, il ramasse pas demain, hein. En fait, quoi, c'est le même problème. C'est un anniversaire assez particulier. Cela fait 30 ans que les Marseillais sont devenus champions de la Ligue. C'était le 26 mai 1993. Ce soir-là, l'OM battait Milan 1-0 à Munich en finale de la Ligue des Champions et soulevait le trophée de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. et il n'en a pas fallu plus pour que les supporters de l'OM réagissent sur notre antenne. J'ai dit, là, c'est l'anniversaire, ouais, c'est Marseille, 30 ans de la Ligue des Champions, ben, je suis porté à Paris, là. 30 ans, anniversaire, la Ligue des Champions, je suis dit. Ben, je suis porté à Paris, c'est mon cas-t-il, même là, 30 ans, finis vie, là. Ben, Marseille a fait rêve, je suis porté à Marseille. C'est-à-dire, j'ai pas fini vie, c'est bien, là. Mais ça, c'est mort, Paris, il y a pas la Ligue des Champions. Regarde, c'est toi, là, encore dans le ciel. C'est 30 ans de Marseille, là. Ben, je suis content qu'il y ait un club français, ça va venir. C'est un stade vélo de drogue, il y aura les anciens joueurs, les marchés, là, tout ça. Moi, c'est un Parisien, moi, à 250%. Je ne devrais pas fêter parce que les tribunes viennent éteindre. 30 ans, 30 ans après, non, moi, ils devraient renouveler, ça. Miquez pas moi, mais entre-temps, ils ont dû gagner à la Ligue des Champions pour valider le premier, je comprends. Aujourd'hui, c'est pas la fête qu'il faut faire, il faut protéger. Ça y éteigne pas, ça y éclate tous les jours. On a un peu de jaloux parce qu'il y éclate au fond, de voir. Je veux noter aux champions, des clubs de champions. Au goûter plus fort. Pas depuis le moment, hein. Là, j'écris encore pour l'anniversaire, je ne fais pas ça. Paris, là, depuis la montée, je ne fais pas ça. Marseille, il ne fait pas deux fois depuis l'honneur de 100 ans d'existence. Ça, il n'y a rien qu'un histoire, depuis plus de 200 ans d'existence. Il crie encore aujourd'hui pour faire ça. Ça, c'est une honte, ça. Il faut notre compréhension. Ça, c'est un matriqué, Paris, ça. C'est pas grave, mais elle est le premier. Il y a combien de temps que Marseille a eu la Ligue des champions ? Désolé pour les parisiens, j'en ai 30 ans encore pour quoi il y a eu. J'en ai le syndrome des huitièmes de finale. C'est pas nous. Voilà, je rappelle que l'OM, l'Olympique de Marseille, est le seul club français à avoir remporté une Ligue des champions. Allez, pour clôturer cette édition, ce rendez-vous pour les amoureux des animaux. Le Salon des animaux ouvre ses portes ce matin. On y trouvera des tortues, des perroquets, des chiens, enfin, toutes sortes d'espèces, puisque le thème de cette 11e édition, c'est l'Arche de Noé. Selon les organisateurs, l'idée cette année, c'est de mettre l'accent sur la sensibilisation. Le Salon des animaux, qui, je le rappelle, ouvre ses portes pour trois jours. C'est donc jusqu'à ce lundi que ceux qui le souhaitent pourront en profiter. Outre-mer News.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.